Bonjour à tous et belle heureuse année 2021 ! Alors comme chaque nouvelle année, on est nombreux et nombreuses à prendre de nouvelles résolutions. Pour ma part, je me suis dit tiens, j'aimerais bien progresser en escalade cette année. Au final, ça va consister en quoi ? Il va falloir que je m'améliore dans mon endurance musculaire, la force, l'équilibre, la souplesse aussi et la gestion au stress. Moins drôle ! Et finalement, je me suis dit que ça pourrait carrément vous intéresser de participer à mes entraînements. Parce qu'au final, ces 5 capacités où j'aimerais vraiment pouvoir évoluer, c'est ni plus ni moins les capacités dont on a besoin pour entretenir son corps en bonne santé. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un circuit, un circuit training. Vous savez, c'est un assemblage de plusieurs exercices qu'on répète plusieurs fois dans la séance. Je vous conseille même de prendre un papier, un stylo si vous souhaitez noter vos performances. Ce n'est pas une obligation. Mais je vous proposerai aussi des cours de yoga. Donc le yoga qui va pouvoir répondre à ces 5 facultés, notamment la gestion du stress par des exercices de respiration ou par la méditation. Mais je vous vois venir, « Ouais, non, le yoga, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas souple. » Stop ! Arrêtez vos fausses croyances. C'est sûr qu'on ne devient pas souple en une seule séance. Il va falloir persévérer sur plusieurs. C'est pour ça que je vous propose ce programme. Parce que je suis persuadée que tous ensemble, ce sera carrément plus facile de maintenir notre motivation. Donc j'espère en tout cas que ça vous donne envie de partager cet objectif avec moi. Et vraiment d'être déterminé, de rester déterminé pour amener notre corps et notre mental vers une santé parfaite. Et ce cheminement, il commence maintenant. Super ! Donc pour cette séance, vous pouvez prévoir deux chaises que moi j'avais déjà installées. Et un élastique. Si vous n'avez pas d'élastique, une paire d'altères fera très bien l'affaire. On ne voit même rien du tout. Le petit papier, le stylo si vous le souhaitez, vous pouvez déjà commencer à numéroter. Il va y avoir huit exercices dans notre circuit de traînement. D'accord ? Donc vous allez voir, il va y avoir des exercices vraiment super sympas qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et quelque chose que j'oubliais, très important. Il y a un exercice, vous allez avoir besoin de quelque chose de rond. Ça fait, mais qui ne roule pas. Quelque chose, un objet que vous pouvez déplacer. Voilà, donc moi je vais aller le chercher. Voilà, au moins ce sera une pop. Ok ! On commence par un échauffement. On va échauffer segment par segment. Donc les jambes en écartement, largeur des hanches. Oubliez les pieds. Moi je suis pieds nus, ce n'est pas une obligation pour vous. Vous pouvez très bien porter des baskets. Mettez-vous à l'aise. Moi pieds nus, j'adore parce que je trouve qu'il y a une subtilité sur vos sensations. Ok ! Donc jambes en écartement, largeur des hanches. Déverrouillez les genoux. Ce n'est pas je plie, c'est vraiment juste. Je ne suis pas bloquée ici en hyper-laxicité. Je déverrouille. Ok ! Ici je vais faire remonter cette fameuse noisette, vous savez, qu'on a entre les fesses. Donc j'active en fait mon périnée, je ferme mes orifices et je vais remonter cette noisette. J'allonge ma colonne vertébrale, bras le long du corps, ici, mon oreille sur mon épaule. De chaque côté. J'échauffe un petit peu la nuque. Donc échauffement assez simple, assez traditionnel. Ok ! Ok ! Après, mon poitrine. Et je redresse mon ton plat. Mon ton poitrine. Mon ton plat. Je ressentre. Et là je dis non. Hop ! Donc gardez bien la tête dans l'axe. Ne laissez pas mon ton trop éloigné ici de votre poitrine. Je reprends légèrement. 4, 3, 2, et nos serres. Oreilles sur votre épaule. Menton poitrine. Votre oreille sur votre épaule. Et je viens ici derrière. Ça poussille un petit peu peut-être. Et c'est ça. On met un petit peu de congruence dans l'autre sens. Ok ! Vos épaules. Je les monte. J'inspire. Je bloque. Inspire. J'expire. Je relâche. Inspirez. Bloquez. Expirez. Relâchez. Inspirez par le nez. Bloquez. Expirez. Par la bouche. Encore. Encore. Voilà. C'est vraiment que je contracte toute cette ceinture scapulaire. Et là, je monte les couches. Plus facile pour contracter. J'inspire. Je bloque. Expire. Tu relâches. Encore. Encore une fois. Et je reste là-haut. Je reste en contraction. Et là, je vais venir faire des petites rotations vers l'extérieur. Puis vers l'intérieur. J'inspire. J'expire. Hop ! Les coudes légèrement vers l'avant. Sans laisser le bas du dos se creuser. Et ici, je referme. Et en haut. Et maintenez toujours cette ceinture scapulaire en contraction. D'accord ? Je ne suis pas totalement relâchée. C'est vraiment. Je contracte. Comme si j'étais en train de presser deux accordements sous chaque aisselle. Encore. Huit. Sept. Six. Cinq. Plus que quatre. Trois. Deux. Je reste en bas. Rotation externe. Et pousse vers l'arrière. J'ouvre. Et je referme. Veillez à ne pas laisser le bas du dos se creuser. Je maintiens l'ouverture de la poitrine. Sans avancer le menton non plus. Je stabilise bien toute ma colonne vertébrale. Ok. Je vais faire des tout petits rebonds vers l'arrière. J'ai bien mon 90 degrés dans mes coudes. Je n'oublie pas cette noisette qui remonte. Un bon échauffement. Alors je ne vous dis pas qu'ici vous finirez grimpeur à la fin de la séance. D'accord ? Mais en tout cas on travaille toutes ces facultés ensemble. Et un bon échauffement est très important. Ok. Ici vos poignets. On enroule les poignets. Dans un sens et dans l'autre. Ok. Et là vous secouillez. Voilà. Les mains toutes molles. Je secoue les poignets. Je dirige un petit peu les poignets dans tous les axes. Je peux monter et descendre. Plus que 4, 3. Mains sur les hanches ici. Ouverture de hanches. En dehors. En dedans. Je stabilise mes hanches de face. Donc dès que je sens qu'ici ma hanche droite du coup pour vous commence à reculer. Il faut vraiment la stabiliser de face. Encore. 8. On va faire des petits cercles cette fois-ci. Vous dessinez un cercle avec votre genou droit. Stabilisez bien votre colonne vertébrale. Et dans l'autre sens. Alors ça peut être un petit peu comme la tête au niveau des cervicales. Ça cracote un petit peu. Stabilisez-vous bien sur une jambe de terre légèrement fraîchie. Attention. On change de jambe. En dehors. En dedans. Et dans l'autre sens. Essayez vraiment d'aller chercher votre amplitude maximale sans que les hanches ne bougent. stabilisez-vous aussi sur l'appui de vos pieds étalez bien tous vos orteils dans le sol c'est pour ça que je vous dis que j'aime bien faire les pieds nus de pointer aussi le poids du corps au centre du talon on change de sens et de faire comme une petite ventouse dans votre faux pied vraiment d'abiliter par le talon et par les orteils pour venir creuser la bouteille en terre ok on relâche ici on ouvre les jambes on pivote l'un de l'autre côté de l'autre on étire un petit peu nos adducteurs adducteurs qui voudra vivement travailler ok cercle déverrouillez un petit peu les genoux alors je sais que c'est un mouvement que certains je suis plutôt certain que certains vous n'aimez pas trop faire en tout cas pas en communauté pourquoi je ne sais pas encore une fausse croyance peut-être mais en tout cas c'est très bon pour déverrouiller ici le bas du dos ok flexion latérale ici gauche et je ramène je reste encore à gauche je pousse bien mes hanches en arrière mon genou ici reste quasi à la plomb de ma cheville mon genou n'avance pas vers les orteils ok je vais ouvrir les bras et je vais venir chercher mon pied ma cheville ou mon genou en fonction de votre souplesse avec le bras opposé et je vais carrément chivoter mon pouce et oui parce qu'on grimpe on a pas mal de tension dans le haut du corps regardez votre main pousser au ciel ok on change de genou ici je plie droite et je ramène faites attention à ne pas au départ tourner déjà les épaules non stabilisez dans un premier temps vos épaules de face j'appuie bien sur mon talon ouvrez vos bras là c'est juste ma main qui vient toucher mon pied et je ramène ok une belle flexion donc vous verrez il y aura peut-être pas mal de mouvements asymétriques peut-être pas pour cette première séance hop on change on intègre cette rotation on va faire une fois on continue encore deux encore revenez de face ici petit squat je descends quatre trois deux et je reste là je monte sur les pointes et je pose les talons encore pointe talon et je remonte quatre trois vous pouvez resserrer les cartements si vous n'êtes pas allez je descends et monte sur les pointes et monte sur les pointes redescend encore monte sur les pointes on va le faire encore une fois là je remonte quatre tendres je remonte quatre trois deux et je monte sur les pointes de pied j'ai entendu encore encore une fois ok je pose les talons et je descends quatre trois deux orteils quatre trois deux tu monte quatre trois deux orteils en haut en bas en haut en bas je descends quatre poussez bien les hanches en arrière les genoux ne dépasse pas vos orteils monte sur les pointes et remonte ton squat quatre trois n'oubliez pas votre noisette elle ne tombe pas ok on descend quatre trois deux et là sur les pointes vous restez sur vos pointes de pied d'accord on va faire des toutes petites impulsions on squat encore huit sept six cinq quatre trois deux un je remonte et là ici c'est mes talons qui viennent chercher le sol mais je viens juste faire un petit bisou je viens juste effleure le sol avec le talon et je remonte un peu plus rapide c'est parti allez venez pour emponner vos orteils dans le sol agrippez votre tapis on continue là on vient échauffer un peu nos chevilles allez profitez-en pour travailler aussi les poignets dans huit sept six cinq quatre trois deux et relâchez ok super on va commencer notre premier tour alors le premier tour c'est pas forcément le plus intéressant enfin en tout cas en termes d'intensité mais très important en termes de placement ok j'espère traiter votre petite fiche alors vous allez voir ce que vous comptez en nombre de répétitions mais moi c'est pas forcément la répétition qui va vraiment m'importer ça va être plutôt sur l'exécution du mouvement vous allez avoir 40 secondes de travail pour 20 secondes de récup vous utilisez l'intégralité de ces 40 secondes moi ce qui m'importe c'est vraiment vous durez 40 secondes parce que si pendant les premières secondes vous allez à fond dans votre mouvement vous allez vous effuser beaucoup trop vite et du coup vous n'arrivez pas jusqu'à 40 secondes hop ça commence comment premier exercice c'est un squat en sec un grand squat donc admettons que vous partez en écartement de largeur dehors vous ouvrez talon pointe une fois une deuxième fois bien ici je vais plier ma jambe gauche je plie droite pour basculer de l'autre côté je fais un cercle de l'autre je plie gauche je plie droite et je remonte d'accord j'ai pas encore lancé le chrono adoptez un petit peu ce mouvement qui n'est pas forcément évident stabilisez bien vos épaules de l'orange de face on sent ici le poids de corps qui se fonce vers c'est parti 40 secondes on peut aller un peu plus vite l'intégralité de vos pieds reste bien en appui sur le sol poids du corps sur vos talons mais néanmoins les orteils ne se décollent pas du sol ils s'agrippent au sol allez c'est l'exercice le plus facile de la séance on est à 30 secondes plus que 10 secondes avant d'installer notre exercice suivant avec nos deux chaises ok stop l'exercice suivant ici dans un sens je fais une pompe dans l'autre je fais un douce d'accord j'adore celui-ci n'hésitez pas à l'éter alors je n'ai pas compté mes premières répétitions on peut se dire qu'on compte à partir du deuxième tour dans deux un allez une tour vous les pliez ici vers la barre je fais mon douce hop ma tour je peux faire une pompe triceps avec les coudes un peu plus sérieux alors moi ce que j'aime bien faire c'est sauter entre mes deux chaises je survole allez ça demande un peu d'équilibre ça demande du gainage ça demande de l'ambiance musculaire ça demande de la force du moment où on travaille au poids de corps allez gênez ici votre vent stabilisez bien ici dans vos pompes si vraiment vous avez des difficultés à faire votre pompe vous la faites j'enviens on relâche ok ici troisième exercice je vais placer mon pied droit ici sur ma chaise et ici je vais pouvoir venir monter sur ma chaise et redescendre c'est parti un petit top chrono je monte et je viens délicatement déposer mon pied gauche au sol d'accord voire même pas du tout le top du top c'est vraiment ici de ne pas laisser le pied gauche se relâcher dans le sol on peut s'imaginer une paroi face à nous alors si la chaise c'est trop vous pouvez prendre la table basse ou une marche simplement on doit qu'on relâche ok 20 secondes de récup on change les jambes pour le moment on reste assez symétrique ce ne sera pas forcément le cas des autres séances je me suis dit on va y aller mollo quand même dans 4 3 2 1 c'est parti donc sentez que vous repoussez bien avec votre talon sans décrisper vos orteils donc soit je me dis je repose quand même le poids de la jambe droite au sol soit je ne pose plus du tout je vais juste faire un petit bisou au sol avec mes orteils et je remonte et on relâche ok super ici vous allez pouvoir vous installer entre vos deux chaises alors on va peut-être prendre un peu plus de temps pour expliquer ici 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 ce que j'aimerais c'est une grande ouverture donc moi je vais aller chercher un petit peu de biais bien évidemment il vous faut la place de passer les jambes entre vos chaises et là vous allez venir pincer le bord de la chaise avec une main comme ceci d'accord alors ici je pourrais me dire ouais je fais le mouvement juste en m'aidant mes abdominaux moi c'est pas ça que je cherche je vous mettais ta pression dans les chaises comme si vous pouviez enfoncer la chaise dans le sol d'accord vous sentez du coup du direct le redressement du dos et là vous continuez toujours à préciser sur ce tirage ok vous êtes prêt c'est parti mon yeux en bas mon yeux en haut n'hésitez pas à rectifier le placement s'il vous faut allez j'ai senti que j'étais vraiment beaucoup trop loin j'arrivez pas à tendre mes bras jusqu'au bout donc vraiment j'appuie sur le rebord de la chaise avec mes doigts c'est pas avec la paume de main c'est avec mes doigts après on peut le faire aussi avec la paume des mains bien évidemment c'est vrai que si vous êtes grimpeur peut-être travailler avec vos doigts c'est encore plus intéressant bon après pour le coup vous descendez encore plus loin allez on relâche ok ici vous prenez votre élastique on enchaîne sur du plat ventre hop l'élastique entre vos mains bien vous placez ici vos jambes tendues avec les genoux décollés c'est à dire que vous faites monter les rotules vers vos cuisses donc contractez les quadriceps et poussez le bassin dans le sol tout de suite sentez que c'est plus facile de redresser le buste écartement à la largeur d'épaule dans votre élastique ou avec vos haltères ok et là ça va faire je monte tirage poitrine j'allonge et je redescends le buste monte 1 tirage 2 allonge 3 descends 4 c'est parti ici 40 secondes là c'est pareil je ne cherche pas la vitesse puisque ici je vais pouvoir performer dans mon endurance musculaire en restant plus longtemps en haut l'écartement que vous mettez dans votre élastique ou dans vos haltères est la même que vous soyez bras tendus ou bras fléchis montez en direction de votre colonne vertébrale quand je relâche que je redescends le buste au sol mon centre du corps n'est pas relâché ni mes jambes le dernier move ok on relâche c'est là que vous pouvez prendre votre objet votre pomme vous aurez choisi vous allez pouvoir vous placer dans une planche avec votre pomme ici à côté de la main gauche vous allez récupérer avec main gauche votre pomme et venir la passer le plus loin possible parce que le but ici c'est de venir faire une tension dans le haut du corps ok c'est parti hein bien évidemment l'option je pose les genoux d'accord et le but du jeu c'est vraiment d'éloigner votre pomme le plus loin possible pour vous permettre d'aller faire une tension plus grande plus que 5, 4, 3, 2, 1, vous relâchez ok ici vous venez sur vos fesses donc là on a vu que c'était plutôt le haut du corps qui faisait le twist maintenant ça va être au bas du corps donc vous ouvrez vos bras de l'écartement que vous souhaitez mais l'écartement dans lequel vous êtes le plus à l'aise pour ouvrir correctement votre cage thoracique genoux à 90 degrés genoux collés je pivote dans votre sens je reviens expirez, pivotez inspirez pour vous revenir si vous êtes à l'aise jambes tendues si vous n'êtes pas à l'aise ni dans l'un ni dans l'autre vous remontez au sol genoux à 90 ou jambes tendues et vous pivotez sans laisser les épaules se décoller vous choisissez votre option j'ai oublié de vous dire hein donc on aura bien évidemment plusieurs tours on relâche 2 minutes de récup à la fin de chaque tour je parle on voit pas ma tête donc là vous pouvez récupérer et on enchaîne nos 3 prochains tours et oui 3 ok je vais une petite gorgée parce que pendant le circuit on n'y a pas vraiment le temps c'est là où vous pouvez prendre votre carnet, votre frein, votre stylo notez un peu vos performances bon le squat cercle il est pas forcément, il est vraiment pas difficile ok vous êtes prêts pour reprendre le premier exercice le squat en serre deuxième exercice on a la pompe alternée avec le dips ensuite forme droite, forme gauche, extensue, girage horizontal ensuite on a ici le back extension à plat au sol avec l'élastique ou les baltères et ensuite la planche en torsion et le hip twist le twist sur les hanches ok j'espère que vous êtes prêts mettez-vous en place pour le squat cercle je dépare dans 4, 3, 2, 1, c'est parti 40 secondes hop dans un sens puis dans l'autre veillez à ce que les genoux ne dépassent pas vos orteils allez vous pouvez compter un pour un aller-retour ne laissez pas vos orteils se décoller allez allez on tient bon vous c'est plus facile de la séance 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche ok, 20 secondes de récup là on passe à la pente pente droite pour commencer sur votre chaise, sur votre table basse, sur une marche ou sur rien du tout à vous de choisir 3, 2, 1, c'est parti frappez-vous on peut simuler ici une parroie donc je viens juste faire un petit bisou avec le pied gauche au sol j'évite d'y mettre une impulsion ça c'est tricher d'accord 3, 2, 1, relâchez, on change les jambes ok, attention, plus que 10 secondes ça va j'ai pas été trop méchante 40 secondes de travail, 20 secondes de récup 4, 3, 2, c'est parti donc moi ce que je fais c'est vraiment je garde les bras comme ceci et je maintiens mon ouverture sans laisser le bas du dos se creuser l'ouverture de la cage thoracique on a 25 secondes on a oublié mes comptes 10 secondes restantes et on relâche ok, on se fait les poches ici pour le pompe, la pompe et le dipse le pompe et la dipse ok rappelez-vous une pompe un dipse ok ok c'est parti hop je peux passer ici sans poser les pieds je passe d'une pompe au dipse, d'une dipse à la pompe sans poser les pieds donc du coup on se retrouve avec des dips un peu plus en ouverture mais imaginez que vous avez vraiment une corde qui viendra attacher ses deux coudes regardez cette ouverture de cage thoracique on est à 30 secondes et on relâche ok vous savez c'est le tirage horizontal on est loin de mettre trop ses hanches des chaises vous faites déjà un test soit j'appuie avec les pommes des mains soit j'appuie main projetée c'est parti allez donc là vous pouvez tenser le pouce vers l'index moi je prends vraiment le coin de la chaise allez inspirez à la descente soufflez pour remonter maintenez la pression de vos mains sur vos chaises plus que 10 secondes donc le bassin est dans légère rétroversion pas en rétroversion complète sinon tout de suite vous allez avoir le haut du dos grombé gardez dans l'optique d'ouverture de la cage droite et on relâche allez à voir le haut du dos grombé et on relâche la ventre avec votre élastique pour vos altères écartement largeur d'épaule et ensuite vous mettez de la tension dans votre élastique les genoux ici les rotules aux cuisses c'est parti je monte 1 tirage 2 extension 3 descente 4 maintenez ici la tension dans votre élastique l'ombrille en direction de la colonne vertébrale pour protéger ici le bas du dos un peu moins ici on ne vise pas la vitesse n'oubliez pas aussi de compter peut-être vos performances ça peut peut-être vous aider moi je sais que c'est pas vraiment ce qui me parle le plus mais pour certains ça peut vous parler hop le dernier et on relâche ok la pomme la planche en torsion ok dans 5 4 3 2 1 c'est parti tu viens chercher ta pomme allez le plus loin possible sans laisser si le bas du dos se creusait si c'est le cas on est directement vos genoux encore et je suis en demi planche allez on est à 25 secondes et on relâche posez-vous sur vos hanches donc le hip twist carrément le dos au sol pour le spine twist on ouvre la poitrine je vais rouler un petit peu les coudes genoux ici soit pliés à 4 dans 10 degrés c'est parti sois tendu ouvrez bien ici la poitrine si vous avez des difficultés à l'ouvrir vous faites poitrine n'hésitez pas à éloigner vos mains l'une de l'autre inspirez pour montrer les jambes expirez, penchez là c'est pareil c'est pas la rapidité qui compte c'est vraiment l'endurance c'est de rester, de durer pendant 45 secondes et si vous faites bien votre exercice sentez l'étirement ici dans vos épaules 4 3 2 1 et relâchez ok allez deuxième tour terminé on voit un petit coup de minutes de récup à peine 2 minutes en fait c'est pas 2 minutes, ça va être les 20 secondes de récup plus une minute après ok ok bien on enchaîne sur un troisième et avant dernier tour donc là vous pouvez tresser un trait vous mettez un tour numéro 3 donc je rappelle le squat en serre ensuite on a la pompe le dips le dips pente droite pente gauche tirage horizontal back extension la pavance sur le sol spine twist ou hip twist et il y a la planche il y a la planche en portion en gros ok dans 15 secondes placez-vous ici bien ok et si vous verrez légèrement vos portails à 10h10 dans 5 4 3 2 2 c'est parti allez un aller-retour pour 1 et on ne triche pas en faisant ça 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 ne sert à rien il faut vraiment descendre le plus bas possible voilà le transfert de poids de corps on est à 26 secondes stabilisez bien vos hanches et vos épaules de face 3 2 1 on relâche ok préparez-vous pour votre porte pieds droit on appuie sur votre chaise sur votre table basse ou une marche ou rien du tout à vous de choisir ok départ dans 5 4 3 2 1 c'est parti pas d'impulsion 1 2 1 si vraiment vous jouez bien le jeu ça vous est bien essayé au niveau des fessiers ici au jambier 3d7 C'est bien évidemment, mais celui-ci, on le fera plutôt en 3ème. Donc, 5, 4, 3, 2, 1, relâchez. Heureusement que ce n'est pas une chaise haute. Heureusement que vous n'avez pas dit de mettre le pied sur la table haute. Ok, dans 10 secondes. Bon, on escalade, on est plutôt au nom plus sur les orteils, mais bon, on va éviter de casser le mobilier à la maison. Alors là, je suis en train de me prendre dans le lustre. Vous ne voyez plus quand je suis en haut, mais... Essayez de toujours sentir cette pression de votre talon sur votre chaise, en tout cas sur l'objet sur lequel vous êtes en appui. Couvrez bien ici votre cage thoracique. Le dernier. Ok, relâche. Bien, super. Inspirez ici vos chaises pour l'alternance pompe dips. N'hésitez pas à plier les genoux pour votre pompe. Are you ready ? C'est parti, go ! Soufflez bien sur la remontée de votre mouvement, que ce soit pour l'alternance pompe, pour le dix, gainez votre centre du corps. Aidez-vous de cette noisette. Allez, je travaille la poitrine. Je travaille les triceps. En même temps, je travaille mon ouverture de cage thoracique. Je travaille mon centre du corps. Quatre, trois, deux, un. On relâche. Asseyez-vous pour le tirage. Marbe, là où vous pincez le bord de vos chaises. Allez. Après, à la maison, si vous avez des sangles de tirage, hop, hop, c'est parti. Moi, je sais que j'ai des sangles de TRX que j'accroche ici à ma porte ou à mes porte-fenêtres. Pour travailler les deux, vous savez, c'est du tirage, du coup, avec ces sangles. Vous pouvez très bien installer ça dans votre circuit, c'est-à-dire à la place de cet exercice-là. Pressez bien vos doigts ou vos paumes de main sur la chaise. Engagez les muscles de votre dos plus que dix secondes. Le menton légèrement rentré vers la poitrine. Je protège ma zone cervicale. Et on relâche. À plat ventre, avec l'élastique ou les haltères, ou rien du tout. Je sais qu'avec les haltères, ça pète beaucoup. J'allonge les jambes jusqu'à ce que mes genoux se décollent du sol. Engagement des fessiers. Publis dans le sol. J'aspire mon ombri en direction de la colonne artébrale. De la tension en bout d'élastique. Go, c'est parti. En haut, tirage, allonge et descend. Alors pour la respiration, moi, si vous accélérez, dans ces cas-là, ça fait j'inspire, je monte, je tire. Et j'expire, j'allonge, je descends. Allongez bien la nuque, le menton toujours légèrement rentré. J'allonge la nuque, j'éloigne mes talons. Et on relâche. On prend son objet. La planche en torsion. On va aller bien, cette petite pomme. Pour moi, je trouve qu'ici, c'est le plus dur. Top. C'est parti. Je vais rechercher ma pomme. Je fais ma petite torsion. Et essayez vraiment d'exagérer. Et vraiment, j'essaye de torsionner le maximum possible. Je torsione au niveau du buste, mais je torsione aussi un petit peu au niveau des hanches. D'accord ? Évidemment, c'est la proximité de la colonne artébrale. Plus que dix secondes. Sans relâcher la zone mondiale, bien évidemment. Et relâchez. Allez, hop, sur vos fesses, sur le dos. Choisissez votre option. Are you ready for the hip twist or spine twist ? On ouvre. Un, trois, deux, un. C'est parti. J'inspire, je pivote. Enfin, je souffle, je pivote. J'inspire, je remonte. Et là, ça part vraiment du centre du corps. À aspirer le nombril en direction de la colonne artébrale et en direction de la gorge. Sentez cette respiration qui n'est que vers la cage thoracique à travers le haut du dos. D'accord ? Pour vous vraiment laisser l'espace de ce centre du corps du transvers, de se contracter et de vous maintenir dans la zone lombaire. Allonge la colonne artébrale. Une respiration autograndissante. Sans oublier l'ouverture de votre cage thoracique. Et on relâche. Ok. Troisième tour terminé. Il ne nous en reste plus qu'un. Allez, hydratez-vous. Moi, je ne pense pas à noter mes performances. En même temps, avec les explications, c'est un peu compliqué. Je vais faire que vous le faites à la maison. Bon, après, ce n'est pas une obligation. Ok. Dernier tour. On vient ouvrir ses jambes. On se place. Vous avez encore 30 secondes de récupération. Donc, je répète. Premier exercice. Notre squat en cercle. Un tour pour un... Enfin, un point pour un aller-retour. Ensuite, nous avons pompe dips. Fin de droite, fin de gauche. Tirage. Ensuite, on a le back extension. La planche en torsion. Et pour finir, notre hip twist. Ok. Are you ready? Dans 4, 3, 2... C'est parti. Moi, j'aime bien ce mouvement-là. Ça fait un peu Matrix. Cet exercice est très bon aussi pour l'ouverture de vos hanches. Et on descend. On va bien en bas. On descend à la cave. Voilà. Plus que 5, 4, 3, 2, 1... Ok. Pompe. Et dix. Dans 10 secondes. Donc, les mains reviennent à plat. Donc, même la pompe, c'est une pompe qui est légèrement en triceps. C'est-à-dire que les bras ne sont pas ouverts complètement. Ils sont légèrement serrés. Rappelez-vous, le ruban qui ressort les coudes. C'est parti. Rappelez-vous. Ce qui compte, c'est de durer 40 secondes. De durer 40 secondes et aussi de bien exécuter son mouvement. Donc, la rapidité, vous pouvez la mettre de côté si on a du mal. Et on relâche. Ok. La fente. Les fentes. Pieds droit sur votre... On appuie sur votre chaise. Table basse. Une marche. Ou au sol. Dans 5 secondes, on est parti. Main derrière les oreilles. Absorbez le ventre. C'est parti. Alors souvent, on escalade, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de coller le bassin à la paroi. Donc, une légère rétroversion de bassin pour stabiliser notre équilibre. Rétro-réation de bassin, vous vous rappelez, c'est ça, c'est le plus bise vers l'avant. Mon bol se déverse vers l'arrière. Rétro. Et on relâche. Change de jambe. Ok. N'oubliez pas les mains derrière les oreilles. Ce n'est pas une obligation non plus. 5, 4, mais ça peut vous challenger un peu plus. 3, 2, 1. C'est parti. Donc, n'oubliez pas si vous vous laissez justement vos mains derrière les oreilles à rétroverser votre bassin. Alors, quand on travaille à symétriquement, c'est-à-dire un côté puis l'autre. C'est là où on peut vraiment observer les différences. Différences de force ou de puissance. D'une jambe à l'autre, d'un bras à l'autre. Ok, on relâche. Super. Le tirage. Oui, n'hésitez pas à installer les sangles. Pour faire du tirage sur les sangles. C'est parti. Je passe avec les paumes de main ou avec les doigts. Du coup, les doigts. Allez, inspirez en descendant. Soufflez pour le monde. On pourrait très bien faire l'inverse au niveau de la respiration. De manière à garder, à inspirer en haut, en montant. De manière vraiment à augmenter votre capacité d'ouverture au niveau de la cage thoracique. Après, c'est comme vous, vous le ressentez. Et on relâche. Vite, à plat ventre. On prend son élastique. Dans quatre. Décollez les rotules. Deux. C'est parti. Inspirez sur la première phase. Expirez sur la deuxième phase. Inspire, lève, plus tirage. Expire, tendre et redescend. Engagez vos muscles fessiers. Vos muscles aussi quadriceps. Et inspirez le nom de l'île en direction de la colonne vertébrale. Allongez la nuque ici. Le nom tourne légèrement rentré. Vers la poitrine. Allez, c'est le dernier tour. On relâche. On remonte pour la planche en torsion. Allez, absorbez bien vos mains dans le sol. On a des riques. On se ventouse au sol. Les mains à l'aplos de vos épaules. En demi-planche ou en planche complète. C'est parti. Alors, ce qui est pas mal, c'est de monter la poêle un peu plus haut que votre main. Parce qu'on escalade. On désescalade pas. On monte. On vient de traverser la parour. Allez, coupez 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Et twist, spine twist. C'est le dernier move. Dernier exercice. On s'installe dans 4, 3, 2, 1. C'est parti. Inspirez bien pour remonter. Ne laissez pas le bas du dos se creuser. Si c'est le cas, rétroversez le bassin. Et engagez un peu plus aux muscles transverses, muscles du centre du corps. Pensez à cette noisette. Pour refermer les orifices. Et on relâche. Yes ! Super ! Ok. Allez, je vous propose ici de vous installer sur la chaise. Sur une de vos deux chaises. Pour nous étirer. Ok. Les pieds à plat. Sur le sol. Les fesses bien installées ici sur votre chaise. Allongez ici votre bras droit. Et avec le bras gauche, vous pressez entre l'épaulé et le coude. En direction de votre poitrine. Épaules basses. Éloignez de votre oreille. Oh ! Mais tiens dans le triceps. Entre les omoplates. Vous pressez le coude vers votre oreille. Quand vous êtes là, ne laissez pas le bas du dos se creuser. Hop. Enfoncez le coccyx vers la chaise. Vous me relâchez. Hop. L'autre côté. L'autre côté. Voilà. Pressez bien contre vous. Sentez l'épaule. S'étirez. Vous rentrez entre vos omoplates. Pieds. Relâchez. Ouvrez vos jambes. Placez vos mains sur vos genoux et vous rentrez l'épaule. Vous regardez derrière votre épaule opposée. Et dans l'autre sens. On étire le dos. Le regard au-delà de votre épaule. Ok. On redresse. Cheville droite sur le genou gauche. Mains sur les hanches. Ou plutôt une main sur la hanche et une main sur votre genou droit. Et vous penchez vers l'avant. D'accord ? Donc je mets la main sur le genou pour éviter que le genou remonte. Allongez bien du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Ça ne sert à rien de pencher trop vers le bas si votre dos s'arrondit. Privilégiez plutôt un dos droit pour que l'étirement soit plus efficace. L'étirement du fessier. On relâche et on change de jambe. Mains sur votre genou. Ouvrez la poitrine. Et on penche. Le dos droit, rappelez-vous. Ok, on relâche. Là, vous pouvez placer vos fesses au bord de la chaise. C'est flex. Et juste vous pouvez chercher vos orteils, sinon vos chevilles ou vos genoux. Et vous essayez d'allonger le dos. Encore une fois, comme l'étirement du fessier, on ne cherche pas à rondir le dos. Surtout à l'allonger. Je peux très bien attraper mes chevilles ou mes genoux. Clairement, là, regardez plus. Ok, et on relâche. Yes. Hop, juste terminé. Relâchez les bras, relâchez les épaules. L'oreille, il va y avoir votre épaule de chaque côté. Ok. Et on relâche. Et voilà, notre séance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire si ça a été pour vous. Quel a été le mouvement que vous avez le plus apprécié. Ou le mouvement sur lequel vous avez eu plus de difficultés. N'hésitez pas vraiment à mettre des commentaires. Que je puisse adapter aussi mes séances en fonction de chacun et de chacune. N'oubliez pas, dans la semaine aussi, il y aura des cours de yoga. Je vous invite vivement à les faire. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Une excellente soirée. Et on reste déterminés. On garde la motivation tous ensemble. Et à très vite. Ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada